Aujourd'hui, on va se bidonner, se poêler, se fendre la poire, se marrer comme des bossus, se gondoler comme des baleines avec la fantaisie burlesque, celle qui est faite pour glousser, pour pouffer, pour s'esclaffer, pour ricaner. Ça va être désopilant. Et moi je vous dis ça d'un ton pince sans rire, mais c'est qu'on n'est pas là pour plaisanter. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot très longtemps, je pense que tout le monde a compris le principe. La fantaisie burlesque ou fantaisie humoristique, c'est la fantaisie qui fait LOL, MDR ou mort de LOL, rayer les mentions inutiles. Alors évidemment, je ne vais pas essayer de vous expliquer ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas. On va plutôt aller regarder du côté de ce qui est mis en œuvre pour faire sourire ou rigoler avant notre tour d'horizon habituel. Et non, je ne vous parlerai pas de nanars livresques ou filmiques qui font marrer parce qu'ils se prennent au sérieux, mais bien d'œuvres de fantaisie à l'humour revendiqué. Au niveau du cadre, la fantaisie burlesque ne déroge pas à la règle habituelle. On est dans un monde secondaire ou parallèle, mais cette fois, pour changer, il n'y a pas d'époque historique favorite qui serve de source d'inspiration. Ici, tout est possible, que ce soit du médiéval ou du contemporain ou encore n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas non plus de schéma narratif ou de personnage qui soit typique du sous-genre, même si on peut s'attendre à croiser des mages nuls, des barbares chétifs, des vampires hémophiles ou encore des fées alcooliques. La seule caractéristique fixe, selon moi, c'est la volonté de l'auteur de nous faire poêler ou du moins d'essayer. En matière d'humour, on a le choix des armes, que ce soit les jeux de mots, l'absurde ou le comique de situation, et j'en passe, mais on choisit aussi la façon de l'amener, le ressort principal qui permet les blagounettes et les calembours. On peut parodier une oeuvre, par exemple en la détournant, mais on peut aussi parodier un genre, et dans ce cas, on va plutôt chercher à en moquer les codes et les clichés. Et comme par hasard, c'est souvent arrivé à l'héroïque fantasy et ses inénarrables barbares en slip, qui, je vous le rappelle, ne sont qu'un vil cliché. Il est possible aussi de créer un univers original dans lequel on insuffle des éléments humoristiques. Le monde en lui-même peut porter une partie de l'effet comique, que ce soit par sa cosmogonie ou son fonctionnement, par exemple, et on peut y raconter des histoires traitées avec humour. De toute façon, l'essentiel pour un auteur qui officie en fantasy burlesque, c'est sans doute de ne pas devenir lourd et de ne pas lasser son lectorat. Mais en pratique, allons voir ce que ça donne. Au rayon des parodies d'oeuvres déjà existantes, on trouve en premier lieu celle du Seigneur des Anneaux, paru en 1969 aux Etats-Unis et écrite, enfin plutôt commise, par Henry Byrd et Douglas Kenney. Elle a été traduite en français en 2001 sous le titre The Lord of the Rungard et honnêtement, on aurait pu s'en passer. Le bouquin a été écrit à l'origine par deux étudiants qui voulaient se faire de l'argent et non seulement ça se sent un peu, mais en plus, on ne peut pas dire qu'ils aient fait dans la finesse. Les hobbits deviennent des grosses bites, saurons, sales cons, les terres du milieu, les pères du milieu. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, je pense que vous avez saisi l'essence de la chose. Personnellement, ils n'ont même pas réussi à me faire sourire et j'ai regretté de l'avoir acheté de la première à la dernière page. Harry Potter est également passé à la moulinette de la parodie, au début des années 2000, et ce pour plusieurs romans. Sous la plume de Michael Gerber, il devient Barry Trotter, un étudiant de 22 ans, du moins dans le premier roman, qui est toujours installé à coups de barre parce qu'il leur rapporte pas mal d'argent du fait de sa célébrité. Là encore, rien de bien intéressant, mais on peut au moins lui reconnaître le mérite d'être moins gras que le cas précédent. Même s'il ne s'agit pas d'une parodie au sens strict du terme, on peut également citer Conan le barbare, transformé en Connard le barbant par Pierre Pelot dans les années 90. Dans le premier volume, Connard est un vieux héros en proie à l'ennui qui organise un concours pour recruter les petits jeunes qui prendront la relève. Et évidemment, le vainqueur du concours n'a pas vraiment le physique pour l'emploi. A mon sens, ces parodies ne sont pas ce qui se fait de mieux en matière de fantaisie humoristique, mais il faut reconnaître que l'exercice est difficile. Et si c'est pas vraiment plus simple de créer un univers original qui se prête au burlesque, il semblerait que les auteurs qui s'y essayent fassent plus souvent mouche, et c'est donc de ce côté-là qu'on va porter notre exploration. On commence en 1973 avec l'américain William Goldman et son roman The Princess Bride. Il y revisite avec dérision l'univers des contes de fées, et dans l'histoire, on rencontre Bouton d'or, la plus belle femme du royaume de Florin, qui est fiancée au prince Humperdinck, mais son cœur appartient toujours à Wesley, un compagnon d'enfance disparu en mer. Donc déjà qu'elle est pas joisse, Bouton d'or, mais en plus, voilà que trois mercenaires sillonnent les routes du royaume avec pour mission d'enlever la jeune femme. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus, The Princess Bride est un classique de l'humour en fantaisie qui a rencontré un large succès, confirmé par son adaptation en film en 1987. Poursuivons avec l'anglais naturalisé américain, Pierce Anthony, et son cycle de Xanthe, commencé en 1977 et qui comporte une quarantaine de volumes, dont seuls les premiers ont été traduits en français. Alors dans l'idée, Xanthe est une péninsule sur laquelle tous les habitants possèdent un don, à l'utilité plutôt variable, puisque ça peut aller de changer la couleur de son urine à volonté, aux dons de métamorphose, en passant par la capacité à faire pousser les végétaux en accéléré, ériger des murs invisibles, ou encore générer des illusions. Autant vous dire que pour obtenir une position privilégiée, vous devez avoir un pouvoir utile et costaud. Et si vous n'en possédez aucun, la loi est formelle, vous êtes bon pour l'exil en vulgarie. D'ailleurs, dans le premier volume, on va suivre Bink, qui attend depuis longtemps la manifestation de son pouvoir et qui va devoir se rendre à l'évidence, il n'en a aucun. Ça va d'ailleurs être le prétexte et le point de départ d'une quête mouvementée. Anthony propose avec Xanthe un univers dans lequel on croise une bonne partie du bestiaire classique de fantaisie, de la fée au dragon, en passant par les centaures, les golems, les fantômes, etc. Le tout est raconté sur un ton plutôt enjoué, puisque l'auteur utilise des péripéties burlesques, du comique de situation, des jeux de mots, des calembours, des clins d'œil au lecteur, mais il semblerait que l'exercice n'est pas particulièrement séduit le public français. En matière de longs cycles et d'auteurs qui a indéniablement la cote, on peut compter sur Terry Pratchett, ou plus exactement Sir Terry Pratchett, et les annales du disque Monde. Alors s'il est encore besoin de le présenter, Pratchett est un auteur anglais, né en 1948 et décédé en 2015, des suites d'une forme rare et précoce de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment une des figures importantes de la fantaisie contemporaine, avec un univers au succès mondial et largement mérité. Le cycle total fait à peu près 40 volumes, et ils ont tous été traduits en français par Patrick Couton, dont le travail colossal a été récompensé en 1998 par le Grand Prix de l'Imaginaire. Tout commence pour le disque Monde en 1983, avec l'apparution de la 8ème couleur, où on découvre la cosmogonie particulière à cet univers, puisque le monde est un disque, posé sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes portés par Atuin, une tortue géante qui nage dans le cosmos. Le monde est donc plat, avec des rebords, et si on pose un filet au bon endroit, il y a même moyen de récupérer des trucs. Ce premier volume des annales met en scène deux personnages principaux, Rincevent, un magicien redoutable, qui maîtrise un seul sortilège, et De Fleur, un joyeux touriste venu de l'Empire Agatéen, pour visiter la pittoresque cité d'Ankh-Morpork, accompagnée par un bagage un peu spécial. Le premier servant de guide au second, ça va être le point de départ d'une quête, disons mouvementée, sinon chaotique, et comique. L'avantage, c'est qu'il n'est pas indispensable de lire le cycle dans l'ordre, puisque les romans qu'il compose sont généralement indépendants. On peut d'ailleurs réorganiser le tout, avec des séquences thématiques, qui sont liées aux personnages récurrents. Rincevent, par exemple, apparaît dans la 8ème couleur, mais aussi le 8ème sortilège, Sourcellerie, Faustérique, Les tribulations d'un mage l'Orient, ou encore Le Dernier Continent. Et les exploits du guet, eux, sont racontés, entre autres, dans Le Guet des Orfèvres, Pied d'Argile, Va-t'en-Guerre, Jeu de Nain, ou encore Le Cinquième Éléphant. Avec les annales, l'auteur propose un univers dans lequel on retrouve la plupart des créatures habituelles de fantaisie, mais en plus, il y détourne allègrement les clichés du genre. Et Sœur Pratchett ne se contente pas de faire rire. Le disque monde, c'est aussi une vision décalée de notre propre monde, passé au crible de l'ironie et de la satire, et on y aborde finalement des thèmes extrêmement variés. En plus d'instiller des références culturelles plutôt nombreuses dans son œuvre, Terry Pratchett manie l'humour avec dextérité, du burlesque à l'humour noir, en passant par l'autodérision, l'absurde et la parodie. En fait, il se sert de ses armes pour semer des réflexions et des pistes de réflexion sur des sujets autrement plus sérieux, comme la guerre, la religion, la philosophie, le racisme, l'égalité des sexes, et j'en passe. Avec le disque monde, ce sont nos sociétés modernes que Pratchett met en question, le tout en restant terriblement distrayant, et c'est aussi ça qui fait la qualité de ses histoires. Sachez aussi que le disque monde a fait l'objet d'un certain nombre d'adaptations, des feuilletons radiophoniques, un téléfilm pour le père Porcher et des téléfilms d'animation pour les sorcières, des guides touristiques, un livre de cuisine, des BD, des jeux de rôle, des jeux vidéo de type point and click, des pièces de théâtre et plusieurs jeux de société. Autant d'éléments qui prouvent une fois de plus l'étendue du succès de l'auteur. Il a d'ailleurs co-signé avec Neil Gaiman un autre roman de fantaisie humoristique, de bon présage, mais celui-là, je le garde pour plus tard. Toujours au rayon des Anglais qui manient l'humour en fantaisie, on trouve Tom Holtz, né en 1961 et certes moins connu que le précédent. Cela dit, vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de Kaji Parker sous lequel il publie des romans de fantaisie plutôt sérieux. Sous son vrai nom, cela dit, il écrit de la fantaisie humoristique et il s'est fait une spécialité de détourner un certain nombre de mythes. Holtz a commencé à officier dans l'humour à partir de la fin des années 80 où il publie en premier, je vous imaginais pas comme ça, un roman qui se base sur le mythe de l'anneau des Nibelungs. On y croise Malcolm Fisher, un jeune homme tout ce qu'il y a de plus banal, limite insignifiant. Et alors qu'il essaye de rentrer chez lui, un soir, seul sur une route de campagne, et là je pense que vous sentez monter l'angoisse, ce soir-là, Malcolm, comme elle irréparable, il renverse un blaireau. Oui, un blaireau. Et non, je ne dis pas ça pour désigner un paysan égaré ou un citadin qui n'a rien à faire là, il s'agit d'un véritable blaireau, sauf que celui-là, il parle. Bon, c'est même un peu plus compliqué que ça, puisqu'il prétend aussi être Ingloff, le dernier géant de la mythologie nordique. Et en rendant son dernier soupir de blaireau, il investit Malcolm de deux grands pouvoirs et il fait de lui le maître du monde. Et bonne chance pour gérer ça à Coco, parce que c'est évidemment à partir de ce moment-là que tout part en cacahuète. Holt ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également maltraité le mythe de Beowulf, celui du hollandais volant, en tout cas pour ceux qui sont traduits en français, mais aussi Faust, Hamlet, Hercule, le mythe arthurien ou encore des personnages d'Emilie et une nuit. Ce qui est certain, c'est que pour lui, les mamelles de l'humour se trouvent dans le comique de situation et le joyeux détournement. Depuis les années 2000, l'étagère des anglais rigolards officiant en fantaisie s'est enrichie d'une nouvelle recrue, Jasper Ford, né lui aussi en 1961. Alors, toutes ses oeuvres n'ont pas été traduites dans notre langue, mais il est l'auteur de plusieurs cycles, dont le dénominateur commun réside dans le ton humoristique dominant. Son cycle le plus connu est sans aucun doute la série des Stars The Next, un mélange de policiers et d'histoires alternatives qui met en scène les enquêtes et aventures d'une détective littéraire et agent des opérations spéciales. On est dans un univers où la guerre de Crimée a duré 150 ans et où le dodo signe son grand retour en tant qu'animal de compagnie. Et pour ne rien vous cacher, on y reviendra dans un prochain épisode. Ford a publié deux autres cycles qui ont été traduits chez nous. Un premier consacré à Jennifer Strange, une adolescente de 15 ans au caractère bien trempé, dont les aventures commencent lorsqu'elle est choisie pour exterminer le dernier des dragons. Et un second intitulé La tyrannie de l'arc-en-ciel qui prend place dans une société régie par une chromocratie, c'est-à-dire un régime très strict où votre vie entière est déterminée par votre couleur de naissance. Ces deux cycles sont toujours en cours de parution mais on y retrouve la plume alerte de Jasper Ford et sa façon bien à lui de pratiquer la fantaisie burlesque. Avant de passer aux auteurs francophones, j'aimerais vous présenter le concours du millénaire, une trilogie écrite à quatre mains au début des années 90 par Roger Zelazny et Robert Sheckley, tous deux américains et tous deux malheureusement décédés. Ce concours regroupe en fait trois romans initialement indépendants, apportez-moi la tête du prince charmant à Faust Faustedny et le démon de la farce. On y croise Asie, un démon joueur et loin d'être idiot qui se retrouve candidat des forces maléfiques pour cette fameuse compétition qui déterminera qui du bien ou du mal régira le sort de l'humanité pour les mille ans à venir. Et pour le premier opus, Asie compte proposer une nouvelle mise en scène de la belle au bois dormant. Vous savez, cette princesse réveillée d'un baiser par son prince charmant. Enfer, Paradis et leurs tenanciers respectifs sont présentés de façon caricaturale et l'histoire comme les mythes en prennent également pour leur grade. Le duo Zelazny-Sheckley nous propose là une trilogie réjouissante peuplée de personnages loufoques et situations incongrues servis par un humour bien dosé. Le tout constitue un agréable moment de lecture pour peu qu'on se prenne au jeu. Pour la suite, passons du côté francophone et commençons avec Catherine Dufour, praticienne de l'humour en fantaisie née en 1966 et auteure de Quand les dieux buvaient composée de trois volumes et une préquelle parue dans les années 2000. Le tout a été réédité en deux tomes Blanche-Neige et les lance-missiles et Blanche-Neige contre Merlin l'Enchanteur. On y voit la belle au bois dormant épouser un démon, Paudan en révolte lassé d'attendre son prince charmant dans une cabane dans les bois ou encore Blanche-Neige à la tête d'une dictature. Mais il y a aussi Bill Gates, un spectre qui n'a pas très bien pris sa disparition prématurée et qui s'arrange pour alcooliser sévèrement le diable et Dieu afin d'être libre de préparer sa vengeance. Catherine Dufour s'attache à dynamiter les codes du conte de fées du moins dans le premier volume avec une plume vive et irrévérencieuse. Elle joue des références, des jeux de mots, des néologismes et elle se moque ouvertement des gens littéraires et de leur travers pour instiller de l'humour tout au long du récit avec un certain sens, des dialogues et des formules qui font mouche. Difficile de ne pas évoquer aussi le Donjon de Naëlbeuk, la saga de John Lang développée sous plusieurs formats. A l'origine, c'est une série audio disponible gratuitement sur internet depuis 2001 et qui raconte les premières quêtes d'un groupe d'aventuriers débutants composé d'un ranger, d'un nain, d'un troll, d'un barbare, d'une magicienne et d'une elfe. Leur mission commence dans le fameux donjon de Naëlbeuk à la recherche d'une des douze statuettes de Gladulfera pour le compte du mage Gontran Théogal. Il est effectivement écrit dans les tablettes de Scélos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaragbal et permettra l'accomplissement de la prophétie. John Long parodie les clichés et les structures classiques de la fantaisie et du jeu de rôle. Les personnages, par exemple, ne sont jamais désignés par un prénom mais toujours par leur classe et l'archétype est poussé à son extrême. La saga a été adaptée en BD, en roman, en jeu de société et en chansons mais il reste encore une série animée, un jeu vidéo et un jeu de rôle qui sont en cours de développement. Là encore, sans crier au chef-d'oeuvre, l'univers du donjon de Naëlbeuk est sympathique et distrayant, plein de clins d'oeil, de références et de petites trouvailles pour peu que l'on soit sensible à son humour. De son côté, Pierre Grimbert s'est amusé à parodier les clichés de l'héroïque fantaisie et de la fantaisie épique avec Le Professionnel, un récit en deux volumes paru en 2006 et 2007. Dans la théorie du bouclier, le chevalier Ulcer se trouve bien embêté car avec un royaume prospère et une paix bien trop stable, personne n'a de quête à lui confier. Et ce serait pourtant là son seul moyen d'épouser la belle migraine. Face à cette terrible situation, il va donc demander conseil à une puissante sorcière, ce qui sera évidemment le point de départ d'une quête. Le Trône du Dahu, second volet des Aventures d'Ulcer, commence avec une prophétie fracassante énoncée par une étrange pitié. Et voilà notre chevalier lancé avec ses compagnons dans une vaste compétition dont l'enjeu est grosso modo le trône du royaume. Le tout est raconté sur un ton parodique et léger dans lequel on sent l'affection de l'auteur pour le genre. Grimbert évite globalement les écueils d'une parodie grasse et vulgaire pour proposer une histoire amusante qu'on prend plaisir à parcourir. Thomas Durand, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Acer Mondax de la chaîne de Zététique La Tronche en Biais, est également praticien en fantaisie humoristique, notamment avec le cycle Les Énigmes de l'Aube, dont seuls les deux premiers volumes ont été édités en 2011 et 2012. L'histoire se passe dans les Troyaumes où certains habitants naissent avec un don magique. En l'occurrence, on s'attache au pas Daniel, une petite fille de 8 ans qui vit paisiblement avec son père jusqu'au jour où il découvre que son pouvoir à elle, c'est d'amplifier celui des autres. Un talent aussi rare que dangereux qu'elle va devoir apprendre à maîtriser et pour cela, il faut passer par une école de magie. Seulement voilà, le règlement est strict, on n'y accepte pas les filles. Tout cela occasionne diverses péripéties où le caractère et la curiosité Daniel vont quelque peu bousculer les choses. Ici encore, l'humour joue un rôle prépondérant tant dans les situations que dans les noms propices au jeu de mots. Le seul souci, c'est que le cycle n'a plus d'éditeur et comme j'aimerais beaucoup lire la suite, j'en profite. Mandax, ceci est un encouragement très officiel, il est grand temps de trouver une maison d'édition pour reprendre tout ça. De son côté, Fabien Clavel s'est fendu d'un roman one shot, Les Légions Dangereuses, qui démarre avec l'inquiétante disparition du dieu Kitian, ce qui menace évidemment l'équilibre de l'univers. Les quatre dieux restants envoient donc leurs champions respectifs pour aller le retrouver. Mais il y a un imprévu, c'est que les dix champions ne ressemblent pas exactement à ce que leur divin commanditaire attendait. Outre les personnages notablement décalés, parmi lesquels on compte un homme transformé en courge, Clavel insuffle du ridicule un peu partout, que ce soit dans un couronnement, un combat ou l'arrivée d'un dragon, dans un univers où les anachronismes sont légions. Il ne faut pas oublier non plus les notes de l'auteur en bas de page qui valent le détour. Bref, Les Légions Dangereuses, c'est un roman qui parvient à être drôle tout en évitant la vulgarité et les répétitions. Allez, un petit dernier pour la route avant de passer aux autres supports et ce sera Fabrice Collin et à vos souhaits dont je garde un excellent souvenir même si j'attends toujours de pied ferme à vos amours. De toute façon, je ne peux pas vous en dire trop sous peine de gâcher la découverte Mais sachez que vous y croiserez un entraîneur sportif tellement doué qu'il ne parvient même pas à se suicider, un elfe qui triple sa première année à l'académie de magie, un dragon asthmatique et un nain dont un seul regard transforme un magnifique parterre de fleurs en nature morte. Imaginez que c'est à cette équipe de choc que revient la délicate mission d'empêcher les portes des enfers de s'ouvrir en plein cœur de Londres. Vous avez maintenant une bonne idée de ce qui vous attend entre ces pages. Commençons rapidement avec la bande dessinée qui fait de régulières incursions en fantaisie humoristique et pas seulement via les adaptations. Dans les plus connues, Christophe Arleston a longuement officié dans le domaine, notamment avec L'Enfeust et ses séries dérivées mais aussi le champ d'Excalibur. Dans un autre genre, il y a la série Donjon et tout l'univers qui a été créé autour et dont les auteurs principaux sont Lewis Strondheim et Johann Spahr. Si on regarde du côté du cinéma, on peut compter les Montipitons qui ont réécrit à leur sauce le mythe arthurien avec Sacré Graal en 1975. En 1977, Terry Gilliam fait cavalier seul pour réaliser le film Jabberwocky inspiré du poème du même nom de Lewis Carroll. Il va être question de dents d'un monstre qui ravage un royaume et du roi qui offre la main de sa fille à qui vaincra la bête. Plus récemment, il y a eu aussi la série de films d'animation Shrek réalisés par les studios Dreamworks qui détournent un certain nombre de contes classiques pour les passer à la moulinette de l'humour. La télé n'est pas en reste puisque plusieurs séries officient en fantaisie burlesque. Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, revisite la légende arthurienne sous un angle plutôt parodique, très marqué sur les premières saisons. Et voilà notre bon roi Arthur qui se retrouve affublé d'une bande de chevaliers pas très doués, d'un merlin aux capacités discutables et June Guenièvre qui ne vont pas vraiment du rêve. En 2009, la BBC a diffusé la première et unique saison de Croudman Dune and the Flaming Swirl of Fire, autrement dit Croudman Dune et la flamboyante épée de feu, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille quant au ton général de la chose. La série raconte les aventures de Croudman Dune et ses compagnons en lutte contre la tyrannie de l'Empire marconien incarnée à la fois par ses soldats, les Myrmidons et les chanceliers qui sont en charge de diriger les provinces. Cela dit, la série n'a pas été traduite en français et si vous voulez la regarder, ce sera en anglais ou en traduction non officielle. Depuis 2015, les Américains ont la série Galavent qui détourne les codes et les clichés des contes de fées en mode comédie musicale. Dans le premier épisode, on découvre Galavent, un preux chevalier qui file le parfait amour avec la belle Magdalena jusqu'au jour où le roi se met en tête de l'épouser et l'enlève. Galavent sombre alors dans l'alcoolisme et un jour qu'il est occupé à cuver son vin, une princesse étrangère vient solliciter son aide pour un problème plutôt épineux et accessoirement, elle lui botte le cul mais de toute façon, la série n'est pas disponible officiellement en français et il vous faudra être anglophone pour pouvoir la regarder. Dans les jeux vidéo aussi, on trouve de la fantaisie humoristique et ça se conjugue souvent avec un parti pris graphique de type cartoon. Il y a par exemple Magica, un RPG jouable en coopération où on incarne des magiciens qui sont plus ou moins guidés dans leur quête par un certain Vlad qui précise régulièrement avec un bel accent slave qu'il n'est évidemment pas un vampire. Il y a aussi les jeux de gestion où on incarne un maître de donjon comme par exemple Dungeon Keeper, Dungeons ou War for the Overworld où l'humour est omniprésent que ce soit dans l'histoire, les personnages ou encore l'environnement. Le tower defense Orcs Must Die relève aussi de la fantaisie humoristique. Le jeu de plateau n'est pas en reste puisqu'en dehors des adaptations on trouve dans la catégorie jeux de gestion Dungeon Pets où les joueurs incarnent des diablotins à la tête d'une monstrerie, le but étant d'élever pour proposer à la vente des créatures pour satisfaire les tenanciers de donjons. L'auteur Vlad Ashvati l'a également édité Dungeon Lords dans lequel on prend la place des 10 tenanciers pour équiper son donjon à grand renfort de pièges et de monstres pour éviter que les héros viennent dépouiller l'endroit. Munchkin, un jeu de cartes propose aux joueurs d'incarner les aventuriers dans un donjon le gagnant étant le premier à atteindre le niveau 10. L'humour est surtout porté par les créatures diverses et variées et les équipements qui vont du loup-phoque au débile. Dans une thématique tout aussi donjonesque on trouve également Dungeon Fighter où les joueurs incarnent les héros qui vont devoir s'en sortir. Le jeu combine aventure, dextérité et humour le tout sur un plateau. Et il y en a encore pas mal d'autres comme le classique Elixir mais aussi Héros Alloués, Welcome to the Dungeon, Service Compris ou Trolala. Il faut dire qu'avec près de 1000 nouveaux jeux qui sortent chaque année à travers le monde il y a de quoi faire même en fantaisie burlesque. L'humour est une arme délicate à manier. Il faut de l'habileté, un certain sens du dosage, une plume bien aiguisée et savoir éviter les pièges de la facilité et de la vulgarité gratuite. Il n'est pas forcément plus aisé de parodier une œuvre que de détourner un genre ou de créer un univers de toutes pièces. La fantaisie burlesque n'échappe pas à la règle et les auteurs qui tirent leur épingle du jeu ne sont pas si nombreux. Le rire a beau être le propre de l'homme, tous les hommes ne rient pas de la même façon ni des mêmes choses mais les champs de l'humour sont suffisamment vastes pour que chacun y trouve matière à se distraire. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, j'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite, on va continuer notre tour d'exploration des sous-genres de la fantaisie et je vais commencer à vous proposer aussi des épisodes thématiques pour varier un peu. J'en profite aussi pour remercier Bruno, Pierre, Eric et Mylène. Merci de croire en moi, je vous revaudrai ça, je ne sais pas encore trop comment mais je trouverai. On se retrouve en tout cas bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien et veillez sur vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501